Agra, en partenariat avec la Fondation Mastercard et Jacob Sleuder Africa, ont organisé un forum sur les systèmes agroalimentaires en vue d'explorer des solutions innovantes au changement climatique. Cet événement fait partie de la série de dialogues nationaux en cours de l'Agra pour renforcer la résilience climatique et favoriser des pratiques agricoles durables. Jacob Sleuder Africa, qui a facilité le forum, a pour mission de créer 30 millions d'emplois dans l'économie verte africaine d'ici 2033. Un rapport sur les climats de 2022 a noté que l'Afrique se réchauffe plus rapidement que la moyenne mondiale, exacerbant les défis auxquels sont confrontés les systèmes agricoles et augmentant la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes. Les jeunes, particulièrement vulnérables aux effets des changements climatiques. Agra s'engage à leur côté à travers le forum Youth in Climate. Cette réunion, aujourd'hui, vise à rassembler diverses jeunes du secteur agricole et agroalimentaire du pays, les aideurs politiques et les partenariats de mise en œuvre du projet pour discuter et partager leurs connaissances sur les actions politiques nécessaires à l'autonomisation des jeunes du pays dans les domaines agricoles. Ce forum fut l'occasion pour les jeunes d'exposer leurs idées, discuter de leurs expériences et identifier les opportunités d'adaptation aux défis liés au climat avec les principaux acteurs agricoles. Plusieurs jeunes entrepreneurs agricoles présents ont abordé les défis auxquels ils sont confrontés et profiter de ce cadre pour élargir leurs réseaux relationnels. On a un groupe qui est créé et on a répondu à des questionnaires en ligne qui seront envoyés hors de notre pays, le Mali. Donc, tant que ces questionnaires voyageront hors d'ici, c'est ce qui veut dire que nos voix vont porter. Cette rencontre donne l'opportunité à nous, les jeunes qui évoluent dans le domaine agricole, vraiment de nous former et de nous soutenir par rapport aux activités que nous menons dans les différents domaines. Nous avons beaucoup échangé entre jeunes d'abord, puis entre secteurs privés et nos ententes ont été entendues. Ça serait très bien pour nous, la nouvelle génération qui évolue dans ce secteur. On va se mettre ensemble pour développer pas mal de projets, pas mal d'idées, partager des expériences et surtout avoir accès à d'autres parties prenantes des autres pays, d'autres acteurs des autres pays, des investisseurs, des partenaires commerciaux et tout. C'est vraiment intéressant. Cet événement fait partie de la série de dialogues nationaux en cours initiés par Agra pour renforcer la résilience climatique et favoriser des pratiques agricoles durables. Après le Burkina Faso, ensuite le Mali, Cap est mis sur Abidjan en Côte d'Ivoire et Dakar au Sénégal. Toujours dans le même état d'esprit, qui vise à travers l'interaction des jeunes entrepreneurs agricoles, développer une résilience agricole face aux changements climatiques en Afrique. Où vous êtes ? Où vous êtes ? Sous-titrage Société Radio-Canada